Mot Malin est un jeu de communication coopératif. Les joueurs tentent de faire deviner le plus de coordonnées possibles en un temps limité, en reliant des mots. Dans Mot Malin, les joueurs font tous partie de la même équipe. Leur but est de remplir une grille en y plaçant le plus de cartes possibles. Suivant les difficultés choisies en début de partie, la grille fait 3x3 cases, 4x4 cases ou 5x5 cases. Des cartes mots sont placées au hasard sous chaque tuile position. Mot Malin se joue en temps réel. La durée de chaque partie dépend de la difficulté et dure 5 ou 10 minutes. Lorsque tout le monde est prêt, le sablier est retourné. Chaque joueur pioche une carte coordonnée qui lui indique une lettre et un chiffre. Il s'agit de la position qu'il doit faire deviner aux autres. Lorsqu'il se sent prêt, il annonce un mot reliant les deux mots représentés par la lettre et le chiffre. Les autres joueurs communiquent entre eux, puis font une proposition. Si la réponse est juste, la carte est placée aux coordonnées indiquées. Si elle est fausse, la carte est défaussée. Dans les deux cas, le joueur pioche une nouvelle. La partie s'arrête lorsque les joueurs n'ont plus de cartes en main, ou que le temps est écoulé. Il compare leur score à un tableau pour savoir s'ils ont au plus ou moins bien réussi. A deux et trois joueurs, chaque joueur n'a pas une, mais deux cartes en main. Il est aussi possible de jouer sans communiquer pour plus de difficultés. Pour conclure, mon malin est un petit jeu d'association d'idées coopératif. Les joueurs doivent faire preuve d'imagination pour trouver des mots, deviner ceux des autres, tout en gérant la pression du temps. Avec des parties qui durent cinq minutes, on n'a qu'une envie. En refaire une autre, et une autre, et peut-être encore une autre. Mais c'est la dernière, hein ? Enfin, peut-être ? Sous-titrage Société Radio-Canada